Je vous appelle en fait parce que j'ai une question qui me taraude l'esprit. J'aime beaucoup les donuts, vous voyez, les petits pâtisseries, les donuts. Et je me demande où sont passés les trous, où sont passés les parties du milieu des donuts ? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le donuts a un trou. Pourquoi ? Why ? That is the question. Tantôt nous cherchons Charlie, maintenant nous cherchons la pâte qui comblait ce trou. Eh bien, c'est bien simple, Jean-Marie. Même si ce n'est pas ton prénom, je t'appellerai Jean-Marie. Il suffit de prendre des circonférences, une bouteille de champagne qui sera beaucoup trop petite pour le donut que nous avons. Tu la mets ici au milieu. Ça ne me sert à rien. Tu la mets ici au milieu et tu entoures la pâte ainsi, comme ça, le long de la circonférence. Tu me suis, Jean-Marie ? Ensuite, tu retires ce qui t'a permis de faire le trou et tu mets le donut au four. Donc, tu vois, ta question était, je ne dirais pas stupide, mais relativement facile à répondre. Il suffit. Oui, excusez-moi, est-ce que ce qu'il y a au milieu, on en fait des croustillons, non ? Ou pas du tout ? Pas du tout. Ok, pardon, pardon. Les croustillons, c'est autre chose. On prend une boule de pâte. Je vais garder le donut. On prend une boule de pâte qu'on malaxe et qu'on met dans la friteuse. Ça n'a rien à voir avec le donut. Tu comprends, Jean-Marie ? Allez, sur ce, je te laisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada